On ne réinvente pas la route, c'est clair, surtout quand il s'agit d'un virus que le monde découvre jour après jour et dont la seule armure restent les gestes barrières. D'après les données du comité technique de pilotage, la Covid-19 circule encore au Gabon. La prudence et l'application des gestes barrières sont donc conseillés au quotidien. Il y a neuf mois en arrière, les établissements ont fermé pour éviter les contaminations au milieu scolaire. Aujourd'hui, grâce à la tendance à la baisse des contaminations, le gouvernement autorise la réouverture des écoles et cela dans le respect des gestes barrières comme le port obligatoire du masque qui reste diversement apprécié pour les élèves du pré-primaire. Doivent-ils le porter ou non ? Sinon c'est difficile pour eux parce que toute une journée avec la barrière, c'est quand même un peu trop demandé. Mais on est obligé de surveiller tout ça, d'être toujours attentif face à ça parce que c'est une épidémie, on ne sait pas quand ça va finir. Non, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas toute la journée. Le peu qu'ils sont là, ils se traînent. Mais quand on essaie, ils ne sont pas encore nombreux. Bon, on ne peut pas, on les laisse quand même jouer avec ce passé de masse. Même pour un adulte, c'est toujours un peu compliqué. Bon, le plus souvent c'est plus facile de mettre la visière. Puis ça devient comme un petit jeu. Et puis ils sont quand même conscients. Parce que j'ai vu un petit là, il a dit non, 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 on m'a dit ne pas toucher, il faut laver les mains. Et puis ça devient un jeu pour eux, comme on a des robinets là. Tout le temps, on veut que c'est laver les mains. Non, il faut possible que c'est laver les mains. Sinon, ils sont quand même conscients. Bon, maintenant on va voir dans les classes, avec la pratique, quand il y aura tout le monde. Dans plusieurs pays ayant rouvert leur école, la détection d'un cas de contamination ne suffit pas pour fermer un établissement. La grande inconnue reste donc désormais de savoir comment réagirait le gouvernement gabonais si un tel scénario venait à se produire.